Salut les amis ! Alors aujourd'hui, c'est encore un petit moment café en toute intimité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une des méthodes d'extraction douce que je préfère. Ça s'appelle le Chemex, le Chemex. Alors le Chemex, c'est quoi ? C'est ça. Alors cet objet, hautement design, est assez connu dans la pop culture, c'est quelque chose qu'on voit, c'est très instagrammable, faut comme bien avouer, mais c'est pas que ça, c'est un objet assez culte et c'est une vieille méthode d'extraction parce que le Chemex, ça remonte quand même à 1941. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de contemporain, mais voilà, ça n'a pas perdu de son charme, il y a même un renouveau et je vois même passer des pubs pour des cafés absolument imbuvables qui utilisent le Chemex derrière comme objet de présentation de leur goudron fondu. Bref, c'est donc en 1941, ça vient des Etats-Unis, ça a été créé par un scientifique allemand. Ah tiens, scientifique allemand, bah oui, ça vous fait pas penser à un objet de chimie plus que quelque chose qu'on trouverait dans la cuisine ? Moi oui, c'est une forme de décanteur, c'est une seule pièce en verre, il y a un cercle en bois pour le tenir et malheureusement dans la version d'origine, c'est un liseré en cuir. Donc forcément, quand je me suis rendu compte de ça, je l'ai remplacé immédiatement par une petite cordelette qui n'est pas un morceau d'animal parce que ça c'est pas possible et ça fait exactement la même chose. Voilà, ça tient, esthétiquement, je trouve que ça ne gâche rien, au contraire, je trouve que ça marche bien le côté noir dessus, bon après c'est la question de goût. Bref, une autre version existe qui elle est sans le cerclage en bois et avec une anse. Il ne dépend que de vous de choisir le modèle qui vous convient le mieux. Ce que j'aime vraiment dans cette cafetière, c'est ce côté généreux. Voilà, je vous ai déjà montré donc le V60 de chez Ario, on peut partager, mais c'est des petites doses. Là, on va faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire un miltre, rien que ça. Généralement, je le garde pour moi tout seul, mais pourtant, Laura ne dit pas non à un bon café, donc il y en a suffisamment et ça, c'est quand même agréable, j'ai pas besoin de me priver. Alors quel est l'intérêt d'utiliser encore une autre méthode parce que finalement, c'est du papier qu'on va utiliser pour filtrer, on pourrait se dire, il n'y a pas de variation réelle entre le fameux V60 et ça, si ce n'est la contenance, donc on ne va pas en faire non plus toute une histoire. Et en fait, si, l'extraction dépend de différents paramètres qui sont liés à la forme du filtre, mais aussi au flaconnage. Les arômes se révèlent différemment selon le flaconnage, c'est pour ça qu'on utilise quelque chose qu'on appelle un décanteur, alors que chez Ario, c'est un porte-filtres qu'on pose sur un pot, une cafetière. Voilà, donc c'est pas la même chose. Là, on va avoir toute la puissance aromatique qui va être concentrée et le filtre lui-même va légèrement étanchéifier l'ensemble. Je vais vous montrer ça. Il y a des petites astuces pour ne pas se faire piller parce que si c'est trop étanche, le café ne coulera jamais. Mais ça, on va y revenir. Et puis voilà, bon, assez de blabla, on attaque tout de suite par la pesée du grain. Je ne vais pas vous dire à chaque fois de choisir un café de spécialité, de qualité, ça paraît donc une évidence, j'espère pour vous, du grain entier, pas du grain moulu. Donc là, j'ai un grain que j'ai déjà pesé, il y a 30 grammes, parce que 30 grammes vont correspondre à nos 500 millilitres d'eau. Je vous rappelle l'équation simple, c'est 6 grammes de café pour 100 millilitres. Vous ne pouvez pas vous planter là-dessus. Bien sûr, vous pouvez rajouter un peu plus de café si vous voulez plus d'intensité pour le même volume d'eau, mais quand vous ne connaissez pas encore votre terroir, vous l'avez jamais goûté, utilisez juste ça, 6 grammes pour 100. Donc ici, nous sommes à 30 grammes pour 500. Je vais le moudre, une mouture plutôt épaisse, pas trop non plus, mais voilà, on veut un grain comme un grain de sucre. C'est assez proche de ce que je vous ai montré pour le V60. Voilà, opération mouture réussie. Vous voyez le grain, c'est ça que je veux. Passons à l'eau, qui est, rappelons-le, l'ingrédient principal d'un café. J'ai de l'eau filtrée dans ma bouilloire. N'oubliez pas, ça influe énormément sur l'extraction et sur la liqueur elle-même, tant en lumière, si elle est trop chargée en minéraux, elle va être assez trouble, et faites l'expérience, vous verrez, c'est assez rigolo. L'eau du robinet, selon où vous habitez, peut accidentellement suffire, mais moi, je vous recommande vraiment d'utiliser des filtres pour votre eau, tout simplement. Comme ça, vous aurez quelque chose de maîtrisé, qui est de bonne qualité. Peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un moindre mal chez soi. Donc là, j'émets 500 plus 100. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir humidifier le filtre. Enfin, quand je dis humidifier, surtout le rincer, pour éviter d'avoir ce goût de papier qu'on va retrouver dans l'extraction. Donc toujours ajouter 100 ou 200 de plus au moment où vous allez faire chauffer votre eau. C'est un col de cygne. C'est pas juste pour le fun, c'est pas parce que c'est esthétique, c'est parce que ça vous permettra de faire des gestes précis et d'avoir un flux au moment où vous allez faire couler votre eau sur votre café. C'est important. Sans, je ne dis pas que c'est impossible, je l'ai essayé longtemps avant d'investir. Ça fonctionne, mais c'est très galère. Ça, ça change vraiment la vie. Donc bouilloire à col de cygne, je vous recommande ça. Maintenant, c'est pareil. Pour la bouilloire, on veut quelque chose de précis. Donc je vais, hop, choisir la température. Je mets 94 degrés. C'est parti pour la chauffe. Parlons à présent du filtre en papier, qui est une des caractéristiques fortes chez Kemex. Voilà. Ça déjà, vous me dites, mais c'est pas le cône habituel, c'est pas le trapèze. Non, non, c'est une grande feuille de papier pli en quatre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce pliage tout simple, on prend un bord, on le rabat et vous avez un cône. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que la structure de votre filtre est très inhabituelle. Vous n'avez pas la même quantité de papier en haut et en bas. Quand je dis haut et bas, c'est par rapport aux pointes. Vous avez ici une seule épaisseur et ici, vous en avez trois. C'est important de s'en souvenir parce qu'on va positionner votre filtre d'une certaine manière dans notre Kemex pour qu'il soit bien en place. C'est-à-dire, la partie avec les trois épaisseurs sera vers le bec verseur. C'est pas difficile, il faut juste bien faire attention au moment où vous positionnez votre filtre. Mon eau est chaude, je positionne mon filtre. Regardez bien. Voilà. Vous avez le bec verseur ici. Alors, généralement, la boule est alignée. Comme ça, il n'y a pas de doute. Vous avez même un petit détrompeur dans le verre. Alors, je ne sais pas à quoi il sert. Il y a une petite bulle qui est toujours là. Mais voilà, c'est un mystère pour moi. Donc, je positionne mon filtre avec les trois feuilles de ce côté-ci et la feuille seule de l'autre. Et maintenant, l'eau. C'est l'heure de peser. Comme ça, la tare est automatique. Et c'est parti, je verse 100. Tout doucement. Pour bien humecter le filtre. Comme ça, il va adhérer. Et surtout, il est rincé. Alors, il y a aussi un double avantage. C'est que là, mon eau chaude, elle préchauffe aussi le verre. Donc, ça va garder plus de chaleur pour notre café une fois qu'il sera dedans. Maintenant, je jette mon eau. Alors, forcément, avec l'expérience, je n'ai pas le problème du filtre qui bouche l'entrée. Le bec verseur dont je vous parlais, qui est ici. Ça va être difficile à vous montrer, mais... C'est un espace relativement étroit. C'est par là qu'on va faire un appel d'air qui va permettre au café de s'écouler et pas de rester en haut. Puisque voilà, c'est de la physique. Donc, l'astuce, si votre filtre colle à l'intérieur de notre petite rigole, vous utilisez, je ne sais pas, une baguette chinoise ou une paille et vous passez juste comme ça pour le décoller. C'est juste pour vous montrer parce que moi, je n'ai pas ce genre de problème, voyez-vous. Maintenant que le filtre est rincé, que notre carafon est bien préchauffé, on va pouvoir verser notre café dans le filtre. Donc, au fond du filtre. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que ma balance était en tare juste avant de verser le café et nous sommes bien à 30 grammes. Il est toujours important de vérifier le poids du grain et le poids du grain moulu. Parce que parfois, les lames du moulin font de la rétention. Donc, selon le moulin que vous allez utiliser, c'est important de prendre en compte et d'ajouter un gramme ou deux de café supplémentaire. Parce que les lames de votre moulin vont taxer un peu de café au passage et après, ça fausse tout. Donc là, je suis bien. Passons sans plus attendre à la phase suivante. Maintenant que mon café est dans le filtre, je vais passer à la phase de pré-infusion. Donc, je verse 100 millilitres d'eau, donc à température 94 degrés, juste pendant 45 secondes. Je vais le laisser poser pour dégazer le café. On reviendra là-dessus sur une autre vidéo, mais c'est très important. Il y est presque 45 secondes. On ne perd pas de temps. Et voilà, je verse mon eau de manière circulaire, concentrique. Et je rajoute 100 en eau. On va répéter l'opération 100 par 100 jusqu'à avoir 500 sur notre balance. Rien de compliqué. Il faut juste être focus, être vraiment à côté de votre café. N'allez pas faire quelque chose entre deux parce qu'effectivement, préparer une camex, c'est quelque chose qui est un peu plus long comme méthode. Et on pourrait se dire, bon, voilà, le temps que ça coule, je vais faire autre chose. Non, non. Soyez, soyez un avec votre préparation. C'est toute votre énergie qui va dans le café. Il sera encore meilleur. Et on recommence. 100 de plus. Et on patiente. Et on recommence. Et on patiente. Et on recommence. Voilà, les amis. L'extraction est finie. Donc, c'est le moment de jeter notre filtre. Voilà. On reprend les pointes. On referme. Et hop. Alors moi, je le mets dans le bac du compost parce que c'est compostable. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, c'est fait. C'est le moment de faire un petit twist là pour lisser les arômes. Oui, oui, ça va être bien tout ça. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. Voilà, pas plus. Alors, normalement, l'intérêt d'utiliser la méthode Chemex, c'est qu'on a une vraie clarté sur les arômes. Il n'y a pas d'impureté dans la tasse. Aucune. Parce que la filtration est vraiment très très fine avec ce papier et sa fameuse triple épaisseur d'un côté. Ça, ça retient vraiment tout. Donc, en tasse, on a quelque chose qui est vraiment fluide, qui est très léger, mais qui révèle des arômes un peu plus fins. Voilà. C'est pour ça que je préfère cette méthode. On est encore dans ces méthodes qui font penser un peu au thé, au final. C'est vraiment plus ce côté aqueux qui va ressortir et pas le corps épais d'un expresso. Bon, ça, on s'en serait douté. Maintenant, je goûte. Moi, j'aime bien ce genre de café qui ont un petit profil légèrement acide, fruité, avec une note de torréfaction qui est présente, mais qui n'est pas trop trop marquée. J'aime pas le côté brûlé, l'amertume. C'est pas bon signe, normalement, dans un café spécialité, pour des méthodes douces. Ouais, c'est bon. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. Alors, peut-être, vous me direz, mais le temps de consommer ça, ça va refroidir. C'est aussi un des intérêts. Mais je me sers toujours des demi-tasses pour permettre au café de refroidir dans la tasse. Mais je préfère que le café reste à une température raisonnablement chaude dans la cafetière. Donc, j'ai acheté un petit accessoire officiel qui est juste un petit capuchon en verre que l'on met là et qui va garder la chaleur. Voilà, c'est mon petit truc. Par contre, en tasse, l'évolution de température, la baisse, va révéler encore d'autres arômes. Ça va vivre. Il n'y a pas une tasse qui se ressemble. Donc, ça fait partie du plaisir de la dégustation. Ça fait partie de l'idée du mouvement slow coffee. C'est long à faire. Il faut se préparer. C'est manuel, c'est artisanal. Mais aussi dans la dégustation, il faut savoir prendre son temps. C'est clairement pas le petit café du matin qu'on s'enfile avant d'aller au boulot. Non. Ah, j'en profite. Pour ceux qui sont attentifs, j'espère que vous en faites partie. J'ai déjà fait une vidéo où j'utilise une Chemex. La fameuse vidéo qui s'appelle Cold Coffee. Donc, les cafés froids, extraction froide ou qui se consomment froid. Et la méthode consiste à remplir le carafon avec de la glace et de faire couler le café chaud par-dessus. Et à la fin, on obtient une bonne pinte de café froid, juste à bonne température dégustation. C'est qu'un délice. Je vous invite forcément à aller revoir cette vidéo. Et voilà les amis, encore une nouvelle méthode que nous avons explorée ensemble. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est un peu le but du jeu. Pour moi, je pense que je pourrais vous montrer encore quelques méthodes différentes. J'en mets d'autres en stock. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Et comment on fait ça ? En lâchant des pouces. Oui. Bon, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, activez la cloche. Ok, on se répète, mais il faut que ça rentre. Ensuite, c'est vraiment la phase de commentaires. Dites-le moi si vous connaissez des méthodes que vous voudriez que j'explore en priorité. J'en serais ravi si je suis équipé. Et puis voilà, on arrête. Très bonne semaine. Et on se retrouve bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501